Musique Moi j'ai grandi dans un quartier populaire à Lima qui s'appelle la Victorien et là-bas, évidemment c'est un mélange de culture il y a quand même pas mal de populations d'origine africaine mais aussi indien, blanc et tous les horizons et depuis tout petit évidemment j'ai grandi à côté de tous ces gens-là et dans cette musique-là, pour moi c'était naturel Pour moi à la base, la musique afro-péruine c'est quelque chose... à la base actuellement c'est péruien que ce soit des Andes ou de la côte, c'est péruien à la base L'histoire de Pérou n'est pas finie ce métissage a commencé il y a 500 années mais ça continue il faudrait peut-être 200 ans de plus Musique 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 C'est l'outil d'entraînement. Il faut chercher un parking là-bas, mais il peut se décarre de l'entrée des artistes. Avec la musique, on a plus d'accès à toutes ces couches sociales. Sans ça, c'est difficile. C'est la même chose ici qu'en Suisse. Aujourd'hui, je peux être dans un bistro en train de jouer à un duo au trio, à Carrouche, à Genève. Puis, ce week-end, je peux être à l'hôtel président, Wilson. Excusez-moi monsieur, vous savez où c'est la scène ? C'est la voiture. C'est toujours pas évident d'habiter à l'étranger dans un continent complètement étrange, étranger. à tes racines et pouvoir toujours diffuser ta musique. Et en même temps, être au contact là-bas pour être, si tu peux entre guillemets, un jour, pour être toujours au courant de ce qui se passe là-bas. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Un pari courageux, souvent difficile, parfois même vital. L'exercice imposé aux pays d'accueil n'est pas simple non plus. De nouvelles peurs sont à Paris depuis quelques années. Et tous les peurs sont affectés par la montée des tensions et l'angoisse d'un avenir qui semble parfois leur échapper. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501